Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir si la réussite d'un produit dépend de la chance ou non. Tu sais ce truc que tu dis souvent, ah mais lui il a eu de la chance, je vais t'expliquer ça juste avant, il a été au bon endroit, au bon moment, tu connais ce truc, allez on va en parler juste après. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu ressens un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez on y va. Tu connais cette phrase, oui mais lui c'est pas pareil, il a eu de la chance, oui mais lui il a un meilleur secteur, tu sais pour les commerciaux, oui mais lui il a été là au bon endroit, oui mais lui c'est son père qui l'aide, oui mais tu vois tout ce truc lui c'est plus facile, tu vois, tu connais ce truc là. Est-ce vraiment une chance quand on réussit ? Est-ce que vraiment il y a une part de chance ou pas ? Est-ce que, alors je vais essayer de te détailler un peu ça, je ne dis pas avoir la réponse absolue mais soit tu partages mon avis soit pas, tu peux me cracher à la gueule du coup si tu veux, tu peux vraiment déverser tes commentaires haineux si t'as envie, non je déconne, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont haineux chez moi, mais en tout cas si tu en fais partie, je t'en prie, lâche-toi, ça fait du bien. Est-ce que c'est vraiment une chance ou pas ? Alors, moi je vais te parler, il y a ma sœur qui donne une phrase assez régulièrement, je te donnerai en fin de podcast, qui est plutôt juste d'ailleurs, mais avant de te parler de cette phrase, il faut que je te parle un peu d'une réussite, qu'est-ce que c'est, tu vois, par exemple, tu sais quand on dit, moi mais lui il a un secteur c'est plus facile, tu vois, moi je travaillais dans des trucs de publicité, dans des journaux quand j'étais plus jeune, vraiment dans une autre vie, et du coup il y avait une nana qui était, vraiment j'aimais pas, qui était vraiment chiante, et elle avait un tout tout petit secteur du centre-ville, etc., mais c'était celle qui faisait le plus de pognon, et du coup les gens ils disaient, ouais, mais c'est pas pareil, elle a la plus de chance et tout, et quand tu creusais un peu, bah tu te rendais compte que la nana ça faisait 15 ans qu'elle travaillait le secteur, 15 ans qu'elle avait des clients, 15 ans voilà, mais dans une zone très réduite comparé aux autres qui avaient beaucoup plus finalement de secteurs en termes de kilomètres carrés, et qui avaient beaucoup moins de clients, et c'était pas forcément un nombre de clients qui était intéressant, c'était par exemple le volume de commandes, elle avait peut-être, je sais pas, une dizaine, je te dis n'importe quoi, elle avait peut-être une dizaine de clients, mais qui lui passait peut-être 10 000 euros de commandes par client, tu vois, alors que les autres ils avaient peut-être l'inverse 10 000 clients, mais qui passaient que 1 euro de commandes, tu vois ce que je veux dire dans l'idée, donc du coup, tu vois, c'est ça qu'il faut toujours prendre en compte, et on oublie un peu ce travail-là, c'est un peu la réussite qu'on voit, tu sais, tu connais ce schéma, t'as dû le voir passer, moi j'ai vu sur Facebook, où t'as un mec qui est en haut d'une montagne qui dit, ça y est, j'y suis arrivé, et t'as les gens en bas qui disent, bravo, bravo, mais regarde, lui ça a été facile, et il a évité les obstacles, comment il a dû nager pour éviter de se noyer, machin, tout ça, les gens, ils oublient dans une réussite tout ce qui a été avant, et ils voient que le moment présent, donc c'est facile d'arriver, moi j'arrive et je dis, ouais, mais regarde, elle a un secteur qui marche mieux que le mien, c'est tellement facile de faire ça, d'ailleurs c'est tellement facile que tu te doutes qu'il y a un problème, c'est-à-dire, tu vois, les choses qui sont tellement faciles et évidentes, c'est forcément qu'il y a un piège quelque part, donc les gens oublient un peu ça, donc est-ce qu'on a besoin de chance, est-ce que cette personne a eu de la chance ? Moi, écoute, je connais personne qui a vraiment travaillé, qu'il n'y est pas arrivé, alors attention ce que ça veut dire, qu'il n'y est pas arrivé dans quoi et travailler par rapport à quoi, tu vois, cette phrase, elle est quand même très très large, parce que tu connais cette phrase, si les miniers, enfin si travailler rendait milliardaire, les miniers seraient milliardaires du coup, enfin je sais plus ce que c'est la phrase, je m'en rappelle plus là sur le coup, mais tu vois un peu l'idée, donc c'est pas parce que tu travailles plus que tu vas forcément gagner énormément, tu vois, donc après, t'en as qui travaillent pas et qui gagnent beaucoup, tu vois, t'es rentier, machin, voilà, après, si t'es rentier, c'est généralement pas par chance, c'est-à-dire que du coup, t'as quand même réussi à développer des choses, t'as su investir au bon endroit, est-ce que c'était finalement de la chance d'avoir investi au bon endroit ? T'as toujours des échecs quand t'investis, t'as toujours des échecs partout, et ce que je veux te montrer là-dedans, c'est que la réussite de la chance, à mon avis, pour moi, elle est proportionnelle à la prise de risque. Tu sais, oui, et je vais te parler d'un truc qui est un peu spirituel, tu sais, je fais pas d'habitude, tu sais que je fais pas ce genre de truc, mais tu vas, c'est obligé que tu te reconnaisses dans ce que je vais dire, mais c'est obligé. Tu sais, je te prends un exemple, c'est l'idée que je veux que tu comprennes, t'es là, tu sais pas, tu sais pas comment avoir de nouveaux clients, tu sais pas machin et tout, puis au moment où tu vas abandonner au monde, tu te dis putain, c'est chaud, je vais pas y arriver, etc., bah tu te retrouves avec, je sais pas, l'ami du pote de la tante de l'oncle qui te dit, ah ouais, mais moi, oui, je veux bien être client, je suis intéressé en fait par ce que tu proposes. Et là, c'est le moment où presque tu touches terre, où t'as un mec comme ça sorti de nulle part, et tu te dis putain, mais j'ai vraiment eu de la chance, parce que justement, j'ai rencontré cette personne. Oui, cette personne devient un client, ça permet de remonter ta boîte, etc., etc. Bon, ça, c'est un exemple un peu drastique, mais tu sais, ce genre de moment où t'as des clients qui viennent de nulle part, parce que t'as parlé à un mec qui a parlé, qui a dit que machin, c'est obligé que tu vois de quoi je parle, ou c'est peut-être pas forcément un client, ça peut-être un fournisseur, ça peut-être, tu vois, ça peut-être pour plein de trucs, un développeur qui machin, et du coup, tu te dis, bon, c'est bien, mais comment je fais pour réitérer ça, comment je fais pour refaire la même chose, en fait. Et là, on se dit, ah bah non, en fait, c'est un coup de bol. Et plus t'avances dans l'expérience, plus t'avances dans l'âge, et dans, en tout cas, l'expérience d'entrepreneuriat, enfin oui, plus t'avances dans l'âge, finalement, plus le temps passe, et plus tu fais des choses, plus tu te rends compte que ça, c'est assez régulier, en fait. Tu vois, moi, j'ai rencontré des clients en faisant du ski, j'ai rencontré des gens en faisant un resto, un mec qui rigolait à côté, tu vois, enfin, des trucs qui sont vraiment improbables. Tu te dis, attends, c'est quand même compliqué de reproduire ça. Et finalement, quand tu as une grosse analyse, un gros recul sur ce qui s'est passé, tu te dis, en fait, c'est quand même assez régulier. Pourquoi est-ce que cette chance est régulière ? En fait, est-ce qu'on la provoque ou pas ? Bien sûr qu'on la provoque. On est quand même des personnes qui bougeons. Si tu restes chez toi, que tu ne contactes personne et que tu restes sur YouTube à regarder des vidéos, je te confirme qu'il ne se passera rien. Ça, c'est certain. Par contre, si tu bouges un peu, que tu rencontres des gens qui te font rencontrer des gens, que tu essaies un peu, que tu donnes de la chance à 2-3 personnes, etc., du coup, tu te rends compte que finalement, ces gens vont parler à d'autres personnes, qui vont parler à d'autres personnes, et à la fin, tu te rends compte que tu as des gens qui reviennent. Tu peux croiser des personnes, des futurs clients, des futurs fournisseurs qui peuvent changer ta vie, clairement. Des gens que tu rencontres comme ça dans un restaurant parce que tu rigoles ou différemment. Des gens que tu peux rencontrer dans, je ne sais pas, moi, au sport, si tu fais du sport, dans un loisir, si tu fais la loisir, je ne sais pas, tu fais peut-être de l'escalade, tu peux rencontrer des gens, etc. Après, évidemment, tu as quand même plus de chances de rencontrer des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'argent à des endroits où il y a beaucoup d'argent. Par exemple, les riches ne font pas leurs courses à Lidl. Alors, peut-être que s'il y en a, tu vois, enfin, je te donne un exemple un peu cliché, je ne veux pas, voilà, de toute façon, peu importe, mais c'est pour te dire que forcément, tu vois, les riches, tu ne les auras pas à Rodez, tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas aller dans l'Aveyron pour les rencontrer, tu vas plus aller du côté de Paris, sur la Côte d'Azur, etc. C'est évident. Donc, du coup, le truc, c'est de te dire, d'accord, comment est-ce que je fais ? Et c'est là où c'est important, tu sais, ce mot où tu représentes ton entreprise, c'est important que tu parles beaucoup aux gens de ce que tu fais. Par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Ok, vas-y, détaille, tu vois, parce que les gens, ils vont penser à toi quand machin, quand truc bidule. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, bien sûr. Tu fais quoi dans le web ? Ouh là là, alors attends, voilà, tu connais ça, tu vois. Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans le web ? Ouais, je fais des sites web. Tu vois, tu connais ça, ouais, mais c'est-à-dire ? Oh là là, je ne peux pas t'expliquer, je vais te perdre. Je fais de la monétisation d'audience, de l'affiliation avec des... Les mecs, tu les perds. Donc, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de te dire que plus tu parles de ton secteur en disant, je fais de la pub, je fais, tu vois, j'ai des business en ligne, des machins, les gens vont s'intéresser, ça va rester dans leur tête, et puis surtout, ils vont en parler derrière. Ah, mais je connais un mec qui fait à peu près comme toi et tout. Et ils vont te faire rencontrer des gens. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, plus tu parles aux gens de ce que tu fais, c'est un peu narcissique, on est d'accord, mais plus tu parles aux gens de ce que tu fais, plus tu vas te retrouver avec des personnes qui vont penser à toi, qui vont devenir clients, etc. Et c'est ce qu'on appelle du coup du réseautage, c'est ce qu'on appelle du bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, c'est plus quand les gens sont satisfaits. Là, on est plus vraiment sur du réseautage. Donc, plus tu crées de l'action, plus tu crées du mouvement, plus il va se passer des choses. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que quand tu es inactif, il ne se passe rien. Vraiment. Alors, rencontrer des gens, ça peut aussi être sur des forums. Tu vois, ce n'est pas que, surtout aujourd'hui, quoi. Tu peux vraiment aller sur des forums, sur des trucs d'échange, des groupes Facebook, tu rencontres des gens. J'ai rencontré des gens sur des groupes Facebook, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, c'est de garder le mouvement, garder l'action, ne jamais être dans l'inaction et toujours essayer d'aller créer des occasions. Et en fait, tu te rendras compte qu'à force de créer des occasions que tu fais par toi-même, bizarrement, tu te rends compte que tu as, entre guillemets, un peu plus de chance. Donc, du coup, la phrase de ma sœur, c'est quoi ? C'est rien n'est dû au hasard. Tu fais des actions, mais il faut toujours que ce soit un peu saupoudré de chance. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, saupoudré de chance. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, cette chance qu'on va appeler chance, clairement, c'est peut-être la personne A, mais finalement, ça n'avait pas été la personne A. Tu sais, ce truc, quand t'arrives 5 minutes à la bourre, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je fais une par contre, quand j'étais plus jeune, je faisais du skate. Et le skate, par exemple, j'arrêtais et je me disais, OK, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Et bizarrement, quand je disais, non, j'y vais pas, j'y vais pas, et que j'y allais, c'est là où j'avais les meilleures sessions, je rencontrais, je sais pas, il se passait des choses extraordinaires. Tu vois, et j'écoute vachement maintenant qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, j'y vais quand même, parce que je me rends compte que c'est ce qui crée vraiment beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que, en fait, vaut mieux y aller pour créer des occasions que de ne rien faire pour ne pas créer d'occasion. Et finalement, le fait de créer des occasions, c'est ce qui provoque la chance. Alors après, je te dis pas que chaque occasion, tu vas la transformer, mais en tout cas, ça va contribuer énormément à la réussite de ta chance, en fait. Donc la chance, quelque part, elle n'existe pas vraiment. En tout cas, si elle existe, elle est à 1 ou 2%. Le reste, c'est ton action qui fait la différence. Donc va, va à des endroits, va dans des coworkings, va dans des endroits, va juste passer un mois dans un coworking et dis-moi si t'as pas des occasions de business. Bien sûr que oui. Donc tu vois bien que c'est pas de la chance, tu vois. Tu vois bien que c'est une création d'occasion. C'est un exemple. Tu en as plein d'autres. Je peux prendre si t'es 30, il va faire 40 minutes le podcast, mais tu vois l'idée. Donc finalement, cette chance, il faut savoir la maîtriser. Et c'est un peu la même chose quand tu veux créer un produit et que tu te dis, ok, finalement, est-ce que je le lance ? Si ça marche, c'est que j'ai un coup de bol. Si ça marche pas, c'est un coup de bol. J'ai préparé une formation cette semaine qui s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Et ce produit que tu vas créer, il va obligatoirement se vendre et obligatoirement se vendre en masse parce que tout ce que je t'ai mis dans cette formation te permet de vendre ton produit en masse. Je t'explique pourquoi tu vas choisir ton produit, comment tu vas choisir ton produit, avec quel vecteur. Je te montre tout en live. Je te montre le process de A à Z pour que tu sois certain d'avoir un produit qui vende en masse à coup sûr. Peu importe ta thématique, peu importe ton secteur, peu importe ce que tu fais, ça marche obligatoirement. Moi, j'ai fait énormément de produits. J'ai dû en faire plus de 300 depuis que je suis entrepreneur. Et sur les 300, alors à part au départ, je vais en enlever 50, à part les 50 premiers que j'ai fait globalement, ils ont tous marché derrière. Tous. Pourquoi ? Parce que maintenant, je ne lance plus un produit sans être certain qu'il va se vendre. Web de fou, toutes mes formations se sont vendues. Ce n'est pas anodin. Et je t'explique pourquoi, je t'explique comment. Quand je lance un truc, pourquoi ça marche à coup sûr, c'est justement ce que je vais t'expliquer. Je t'en ai préparé une grosse formation. Je t'en ai fait une méthode, mais c'est la méthode que j'utilise moi globalement. Je te l'ai posée, je te montre en live, je te partage l'écran, je te montre comment ça marche, je te montre les trucs, enfin je te montre tout, je t'explique. Tu ne peux pas ne pas y arriver après ça et c'est 100% garanti, c'est-à-dire tu ne peux pas ne pas y arriver. Maintenant, il faut que tu l'appliques. Je ne te dis pas qu'il y a une garantie dans la formation. Moi, je ne fais pas de garantie, je déteste ça pour plein de raisons, ce n'est pas le sujet. Mais prends l'information et tu vas comprendre à quel point tu vas réussir à vendre un produit en masse à coup sûr. Je ne te pousse pas à l'achat, d'accord ? Je fais comme tu veux, tu as le droit de ne pas acheter, je veux dire, tu vois. Mais c'est un truc qui est une puissance telle que le jour où tu vas prendre cette formation, ta vie de demain va changer. Et je ne le dis pas, je le dis vraiment à bas mot, tu vois, c'est vraiment accroche-toi parce que c'est énorme. Tu ne peux pas échouer avec ça. Peu importe que tu aies déjà un produit ou que tu n'en n'es pas, ce que tu vas faire là, tu vas pouvoir faire beaucoup de produits qui vont se vendre en masse. Et en fait, c'est beaucoup de produits, ils vont forcément se vendre. Donc c'est, comment te dire, c'est l'occasion où jamais, si jamais tu hésites à lancer ton produit, tu en as besoin. Si tu hésites à faire un nouveau produit, tu en as besoin. Si tu hésites à faire plus d'argent ou pas, tu en as besoin parce que c'est une nécessité absolue. Cette méthode que tu vas apprendre, elle est colossale. Et en plus, je te montre tout de A à Z. Je te montre comment faire, quels outils, c'est gratuit. Et en plus de ça, je vais te montrer que tu n'as même pas besoin de faire des pubs Facebook, des trucs pour vendre en fait. C'est gratuit. Alors je vais te proposer aussi le fait de faire de la pub payante, des trucs bien sûr, mais je vais te montrer aussi comment le faire gratuitement. C'est ça qui est énorme. Ça peut te coûter zéro euro en fait. Et les gens oublient. C'est une méthode que j'ai développée personnellement. J'ai croisé énormément de choses là-dessus, d'infos, de machins, de plein de choses pour te proposer ça. Et c'est une méthode que j'utilise depuis des années. Alors ouais, depuis 5 ans à peu près. Et pour moi, dès que je l'ai utilisé, ça m'a fait un bump en fait. C'est-à-dire c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y arrive vraiment, peu importe ce que je fais, parce que j'ai cette méthode. Donc je ne peux que te la conseiller. C'est la meilleure méthode et c'est celle que j'utiliserai encore pendant des années. Donc si tu veux être un des premiers à l'utiliser parce que celle-là, c'est ma méthode à moi personnelle que personne d'autre utilise, clairement, c'est le moment où jamais. Donc je te laisse cliquer dans la description. Ça s'appelle « Comment vendre un produit en masse à coup sûr ». Je te rejoins de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.